Monsieur Aubert, Monsieur le Président Aubert. Merci Monsieur le Président sur cette proposition d'augmenter les moyens de GPEC pour les petites entreprises. Moi je regrette d'abord une question de méthodologie. Je trouve dommage lorsque justement il y a une augmentation de moyens qui est proposée, qu'elle ne soit pas mise en vis-à-vis avec une évaluation de la performance de ce dispositif, puisque l'argumentation de l'amendement commence ainsi, dispositif souterrain et peu visible. Donc du coup, à partir du moment où visiblement le dispositif n'est pas forcément très connu, ce serait peut-être aussi l'occasion de réfléchir effectivement aux moyens qu'on lui consacre et à sa pertinence. Et puis ensuite, un deuxième argument quand même, c'est que quand on regarde en loi de finances initiales 2014 et qu'on voit 66 millions d'euros en crédit de paiement, on peut se demander que même avec la petite rallonge octroyée aujourd'hui, on n'est quand même pas à la hauteur. Et donc c'est pour ça que si vous voulez, je suis partagé parce que sur le fond, je comprends bien l'intérêt, mais je me demande si c'est vraiment quelques millions d'euros de plus, 2 millions d'euros sur les crédits relatifs qui vont véritablement changer la chose quand on compare évidemment par rapport à la marge qui était encore il y a 2-3 ans sur ce dispositif. Et c'est là où j'en reviens à mon premier commentaire, c'est que si on avait plus d'explications sur le dispositif de performance, sur la manière dont c'est appréhendé par les entreprises, peut-être qu'effectivement la somme de 2 millions pourrait être mieux justifiée. Mais là, par rapport aux argumentaires qui sont développés, je trouve qu'on n'a pas véritablement de visibilité sur le long terme par rapport à ce dispositif de GPEC. Merci M. le député. M. Aubert. Merci M. le Président. Effectivement, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est l'avantage M. Castaner d'être en hémicycle, c'est qu'on n'est pas seulement en commission, on entre-soi, et donc on permet aux généralistes de venir parler, lui aussi, et apporter sa faible plus-value au débat. Et donc ça me permet évidemment de poser des questions d'ordre général. D'abord, pourquoi 50 référents de justice ? Il y a des missions locales, est-ce qu'il n'y a que 50 missions locales ? Je ne le pense pas. Moi, dans mon département, il y en a au moins plusieurs. Donc, est-ce qu'il y en a au moins un par département ? Mais dans ce cas-là, pourquoi pas 100 ? Et pourquoi dans ce cas-là, pas le double ? Est-ce qu'il y a des départements où le sujet ne se pose pas ? Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas préféré la solution ? Quand on dit pas outiller, on aurait très bien pu peut-être former des personnels de la mission locale à une action particulière sur des publics nouveaux. Si chaque fois qu'on rajoute une activité, on considère qu'il faut augmenter les fonctions support de telle ou telle structure administrative pour mettre en face de chaque public un personnel dédié, on n'a pas là une logique de mutualisation des moyens. Et donc, pourquoi est-ce que cette solution de formation du personnel des missions locales n'a pas été explicité ? Et puis, troisièmement, c'est la question qui a été posée par mon collègue, qu'est-ce que ça fait un référent de justice ? Et d'ailleurs, est-ce que ça justifie un ETP ? Est-ce qu'effectivement, compte tenu du flux nouveau, effectivement, on va avoir besoin de ceci ? Alors peut-être que vous allez m'expliquer qu'il va y avoir des fractions d'ETP sur les missions locales, mais dans ce cas-là, on va retomber sur le sujet de savoir exactement qui seront ces référents de justice. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Aubert, un dernier mot ? Donc, si j'ai bien compris, Madame la Ministre, ce n'est pas la création, parce qu'il y a marqué, il serait souhaitable de créer environ 50 postes de référents de justice. Donc, pour moi, c'est du personnel supplémentaire. Et vous nous avez expliqué, on va former des personnels des missions locales. Donc, les crédits qui sont ici débloqués, c'est la création de moyens ou c'est de la formation pour des moyens existants ? C'est la création de 50 postes qui seront portés par les missions locales, donc le développement dans de nombreuses missions locales de postes supplémentaires, justement pour être référents de justice dans les établissements pénitentiaires, pour éviter les sorties sèches d'incarcération des jeunes majeurs incarcérés.